Dans le sud de la France, à Martigues, ce matin de mai, c'est l'heure de chasse pour ces exterminateurs de moustiques tigres. T'as pris ton matériel ? Dans ce quartier, une jeune femme de retour de l'île Maurice a contracté la dengue. Une infection virale qui se transmet à l'être humain par piqûre de moustiques tigres. Bonjour madame, service des moustications. Le principe c'est de faire le tour du jardin avec vous, de voir s'il y a des zones où l'eau peut rester. Ou des petits gîtes à moustiques tigres et puis de voir notamment s'il y a déjà de la présence de moustiques tigres ou pas, d'adultes. Oui on en a mais pas des masses non plus. Oui mais même s'il y en a un, il suffit d'un, ça suffit. Le moustique tigre c'est vraiment ça. Et il est quand même assez petit. D'accord, ok ouais. On va essayer d'en capturer. Une course contre la montre s'engage pour éviter une épidémie. D'accord. Si des moustiques tigres ont piqué cette habitante alors qu'elle avait encore le virus dans le sang, il peut être transmis à d'autres personnes. Dans la cruche, rien ? C'est quoi ça ? On a l'impression qu'il y a des petites larves. Un moustique infecté par un virus peut le transmettre tout au long de sa vie, pendant un mois en moyenne. Il y a un qui est en train de voler là. Là, hop, il était sur le djinn. Ça c'est un capturateur, donc c'est comme un aspirateur à insectes en fait si vous voulez. Une fois que le moustique se pose sur nous, on arrive à l'attraper, ça nous permet après d'identifier l'espèce de moustique. Bâches, pieds de parasol, coupelles ou simples bouchons d'eau. Les femelles moustiques tigres peuvent pondre jusqu'à 200 oeufs tous les 15 jours. Ah oui, il y a des larves, je vais les voir là. Il faut tout retourner. Tout. Je note. Tout ce qui bouge là, c'est des larves de moustiques ça. Il n'y a pas besoin de produit ou quoi, on va prendre l'eau, on va la jeter, ce qui fait que les larves vont tomber sur la terre. Et comme il faut à tout prix une lame d'eau pour que le moustique puisse développer, du moment qu'il n'y a plus d'eau, les larves vont mourir. La dengue est le plus souvent asymptomatique, mais elle peut être mortelle. Les agents repasseront donc deux jours plus tard pour répandre un insecticide dans le jardin. En attendant, ils inspectent toutes les habitations voisines dans un rayon de 150 mètres, la distance maximale de vol de cet insecte. On se dirige vers une année qui sera assez riche. Là, on parle de 3-4 cas par jour de dengue importée. Donc c'est quand même une... La saison commence fort. Ici, sur le littoral méditerranéen, l'agence de démoustication a enregistré 10 fois plus de voyageurs porteurs du virus de la dengue. Résultat, leurs équipes interviennent nuit et jour, 4 fois par semaine. A chaque cas de dengue, un puissant insecticide est projeté dans le quartier. Un produit toxique qui peut impacter la nature et rendre les insectes résistants. Ces redoutables prédateurs peuvent aussi transmettre le Zika, le chikungunya, la fièvre jaune et vivre avec. A l'Institut Pasteur, des chercheurs sont sur le pied de guerre pour percer ce mystère. Il peut y avoir, par exemple, jusqu'à 10 milliards de particules de virus dans un moustique. Et le moustique ne meurt pas. La femelle de moustique, elle continue de manger, de pondre, de réaliser en fait toute son activité. Et donc, on peut s'imaginer que l'immunité du moustique n'est pas à son optimum. Donc, forcément, si on arrive à savoir manipuler l'immunité du moustique de façon à ce que le moustique, dès qu'il voit le virus, il l'élimine, on pourra générer des moustiques incapables de transmettre le virus. Le climat se réchauffant globalement, aujourd'hui, l'espèce tropicale est installée dans toutes les régions de France et a envahi 13 autres pays européens. Au sous-sol de l'Institut, derrière ces moustiquaires, les chercheurs élèvent des colonies entières de moustiques, au nom de la science. On va les transférer ensuite dans un laboratoire de haute sécurité où on a produit du virus. Ensuite, on va donner aux moustiques du sang et du virus, de façon à ce que le moustique s'infecte. On pourra en fait suivre le cheminement du virus dans le moustique plusieurs jours après son infection. L'objectif de toutes ces manipulations, ça va être d'identifier ces barrières à dissémination du virus dans le moustique. On pourra potentiellement essayer d'imaginer des méthodes pour pouvoir bloquer la transmission du virus par le moustique. Sous terre, à l'abri de toute vibration, l'Institut travaille également sur un vaccin contre la dengue, à l'aide de Titan, le microscope le plus puissant au monde. Ici, des échantillons de virus mortels sont analysés, grossis, jusqu'à 300 000 fois. Titan peut observer l'intérieur d'une cellule en vie, dans son environnement, à l'échelle atomique. Donc voilà, c'est ça qu'on obtient du microscope. Ce sont toutes les données que nous recueillons grâce à Titan. Et ensuite, nous obtiendrons une reconstruction du virus. Cet outil ultra performant permet d'observer avec précision les moindres interactions entre les différents virus et les anticorps. Mais il existe quatre types de dengue, chacune déclenchant une immunité différente, d'où la difficulté de mise au point d'un vaccin. Après une infection par la dengue, l'organisme génère différents types d'anticorps. Et seul un sous-ensemble de ces anticorps est neutralisant, c'est-à-dire qu'il peut réellement bloquer le virus. D'autres anticorps sont même délétères. Ils peuvent aggraver l'infection. Actuellement, les deux vaccins existants sont proposés uniquement aux personnes de 6 à 45 ans vivant dans des zones d'endémie et ayant déjà eu la dengue. Car si elles sont recontaminées, elles risquent de développer des formes bien plus graves de la maladie.